Mais tout d'abord, retour à Forbach sur le traditionnel Masters de Perches organisé par l'USF Athelais. Les perchistes s'envoient en l'air en plein centre-ville et placent la barre très haut cette année. Des records et peut-être même des performances dans ce reportage de Renaud Coquet. Pour la cinquième année consécutive, les perchistes investissent le centre-ville de Forbach. A l'invitation de l'USF Forbach, une centaine d'athlètes s'est déplacé pour participer à ses 20e Masters de Perches. Les compétitions démarrent avec le concours régional dès 13h. Puis aux alentours de 16h, les filles de la catégorie Elite s'élancent à l'assaut de la barre. Dans cette catégorie figure une perchiste de tout premier plan, Marion Buisson, vice-championne de France Elite. A Forbach, elle espère passer les 4m50, seuil qualificatif pour les JO de Londres. En fin de concours, Marion Buisson est la seule à passer la barre des 4m04. Elle passe ensuite facilement les 4m24, mais échoue à 4m40. Même si elle remporte le concours, Marion Buisson repart déçu de ne pas avoir réussi les minimas pour les JO de Londres. Mais la partie la plus attendue des Masters, c'est le concours homme. Cette année, en effet, les athlètes masculins de haut niveau sont venus nombreux. Voilà, ça passe ! Effectivement, cette année, je ne sais pas si c'est les JO de Londres qui font une effervescence qui se crée au niveau de ce Masters de perche. Mais cette année, beaucoup d'athlètes de haut niveau, de bon niveau, ont voulu venir. Donc, nous, on a sauté sur l'occasion, bien sûr, on les a invités, on les a proposé de venir, sans souci, contre une boisson et une grillade, comme c'est notre savoir-faire. Et puis, la bonne ambiance, effectivement, la musique et tout ce qui va avec. Donc, au niveau des athlètes, effectivement, on a pas mal d'athlètes de haut niveau, avec Damiel Decebi, qui a fait 6e des Champions du Monde en 2009 à Berlin, qui a un record à 5m75. Un Coréen qui va aux Jeux Olympiques à Londres, il est basé en Allemagne en ce moment, puisqu'il va faire quelques meetings en Europe, et qui est record bain de son pays, avec un saut à 5m66. Donc, ça, c'est des grosses bars. Et également, après, on a 5 athlètes qui sont au-dessus de 5,40, ce qui est du niveau national en France. Des fois, des meetings nationaux n'ont pas ce plateau-là, comme on peut l'avoir ici à Farback. Nous, on l'a eu aujourd'hui, les mecs voulaient chercher des perfs, nous, on a dit, voilà, musique, ambiance, sympa, et puis convivial, le reste fait son show. Alors que chez les femmes, Marion Buisson a battu le record du master, chez les hommes, ils sont deux à réaliser cette performance. Stanley Joseph et Tobias Scherbat, en passant la barre des 5m44, inscrivent leur nom dans le palmarès du concours. Ensuite, ils échouent tous les deux à passer la barre des 5m54, mais au nombre de tentatives, c'est le plus jeune, Stanley Joseph, qui l'emporte. Forcément, je suis très satisfait, j'ai battu mon record personnel, c'était très sympa de sauter dans ces conditions, c'est un concept assez agréable de sauter en centre-ville comme ça, donc forcément, je suis très satisfait, très bonne ambiance, c'est un nouveau record pour moi personnel, donc très content. Alors, j'ai bâti mon record, j'avais un record à 5m42 et j'ai fait 5m44 aujourd'hui, donc 2 cm, c'est toujours ça. Après, j'ai fait des belles tentatives à 5m54, donc c'est positif pour l'avenir et on verra ça par la suite. Pour son challenger Tobias Scherbat, passer les 5m44 constitue une belle performance. Cet athlète qui a participé au championnat du monde en 2009 revient en effet d'une longue blessure. Et oui, à la fin, je me sentais très fatigué, mais avant, ça allait très bien. J'aime bien la piste, c'était très naturel de courir ici pour espérer sauter le plus haut possible, c'était vraiment sympa, donc je pense que je reviendrai. Oui, en 2009-2010, j'ai eu deux pieds cassés. L'année passée, surtout, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes pieds et maintenant, je récupère lentement. J'ai sauté avec une petite course d'élan de Xipa, c'est la moitié de ma course normale, donc je suis très content d'avoir fait une perf aujourd'hui dans ces conditions. Le public, le soleil et les performances sportives ont fait de cette édition 2012 des Masters de Perche une belle réussite. Il sera dur de faire aussi bien l'année prochaine.